Bonjour Laura, j'ai proposé à Laura Houssin de nous rejoindre aujourd'hui parce que Laura t'es experte en transformation personnelle en particulier sur tout ce qui est gestion d'émotions, estime de soi, confiance en soi la maîtrise des comportements addictifs aussi, comme la procrastination, les grignotages, l'auto-sabotage et plus généralement tu travailles sur l'expansion des limites personnelles des personnes que tu accompagnes et là dans cette vidéo on va parler de trouver son partenaire amoureux, vaste sujet comment ça marche ? C'est avec des critères de recherche ? Ah oui, alors dans l'immanuel habituel, on doit faire une liste Oui c'est ça, c'est le premier cliché Voilà, on doit faire une liste et puis après on va voir si les personnes qu'on rencontre font du 100% dans la liste et en général il n'y a jamais quelqu'un qui fait 100% et donc du coup c'est un système qui, en tout cas pour moi, ne marche pas très bien Ok Donc voilà, c'était ça le système Donc on peut... Alors qu'est-ce que tu mets à la place ? Ah ben attends, on va parler de trucs qui ne marchent pas déjà Ok, vas-y, excuse-moi de te brusquer Donc passer des heures dans des rendez-vous sans avoir vu si la personne peut nous intéresser Parce qu'on nous dit souvent, il faut multiplier les rendez-vous Il faut avoir des critères, il faut se rendre visible Peut-être même quasiment changer sa personnalité, changer comment on s'habille, changer etc Voilà, bon, alors il n'y a rien de mal à se... comment dire... se mettre en valeur Ouais Mais pas non plus quand même se changer Donc voilà, ça c'est ce qui ne marche pas Ok Maintenant ce qui marche Pour moi, le début de commencer à trouver une histoire d'avance J'ai plein d'exemples comme ça C'est d'être clair D'être clair sur pas forcément la personne Mais sur ce qu'on veut ressentir quand on est dans la relation Parce que... Quand tu dis dans la relation, ça commence au moment de la rencontre ? Ah non, non, si on veut une relation Alors si on parle d'amour et de relation là... C'est-à-dire qu'une relation commence avec une rencontre ? Oui, oui, non Ok On va se projeter plus loin d'abord D'accord, ok Parce que quand... que... bon... Alors je travaille plus souvent avec des femmes qu'avec des hommes Mais quand on se ressent, après on va voir, on va comparer Ah, je me ressens, je me sens bien, je me sens pas Ça va être une sorte de guide Ok Et donc de bien clarifier comment on veut se sentir dans la relation Ah oui Et aussi de bien clarifier comment elle est cette relation Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que Quand j'ai fait ça sur moi Et j'ai travaillé avec d'autres personnes comme ça C'est d'imaginer sa semaine Comment on va se réveiller le lundi, etc Quand on va se réveiller pendant la semaine D'imaginer son week-end Et d'imaginer ses premières vacances ensemble Ses deuxièmes vacances ensemble Histoire d'avoir une vision très claire Vision, c'est la vue Et un ressenti Et voilà Et ce que j'allais dire dans la vision, c'est un complet C'est, on va dire, une perception très claire de ce que l'on désire Pourquoi ? Parce que parfois, on va s'apercevoir qu'il y a des incohérences Par exemple, j'ai travaillé avec quelqu'un une fois qui me disait Voilà, j'ai envie d'avoir un enfant J'ai envie d'avoir un conjoint Mais je n'ai pas envie d'habiter avec Je lui dis, dans ces cas-là, il faut que tu élèves ton enfant tout seul Tout en étant avec un conjoint Et que ça vous convienne à tous les deux Et en discutant Et en voyant justement En voyant vraiment ce qui allait se passer Avec ce projet Cette personne Et en imaginant ce que ça allait faire au quotidien Cette personne, elle s'est aperçue que finalement Elle n'avait pas envie de vivre séparément Elle avait envie de vivre avec son conjoint Trois mois après, elle rencontrait quelqu'un Six mois après, elle était enceinte Et ils habitent ensemble Donc voilà Donc c'est important de savoir De bien être clair sur son projet amoureux Avant même d'aller voir quelqu'un Parce que souvent, on va foncer et on se dit Voilà, je veux quelqu'un Donc il faut que je rencontre plein Et puis enfin, le centième sera le bon Pas forcément Ce qui est intéressant C'est que ce que tu proposes Va beaucoup plus loin Que juste établir une liste de critères C'est-à-dire que Si j'entends bien C'est un exercice de visualisation J'y arrive Consistant à visiter en avance Pour de faux La projection à venir de la relation Pour voir comment on s'y ressent Oui Et d'ailleurs Si je vais travailler avec quelqu'un Déjà, moi, ça me permet de mettre quelqu'un en face Ces incohérences par rapport à l'amour Parce qu'on a tous des croyances par rapport à l'amour Et le cerveau va imaginer des choses Parce qu'on a vécu des trucs dans le passé par rapport à l'amour Qui ne sont pas forcément des vérités absolues Mais souvent, on a tendance à les projeter dans l'avenir Et c'est intéressant aussi de ressentir Quand je fais cet exercice de clarification Est-ce que j'imagine que c'est possible ? Ou alors Je suis complètement fermée Donc si je suis complètement fermée Ce n'est pas la peine d'aller chercher La princesse ou le prince Parce qu'au fond de moi J'ai comme une sorte de cache Qui dit que ça, ça n'aura pas lieu Tu as parlé Juste à l'instant Des a priori Des croyances qu'on peut entretenir Par rapport à la notion d'amour Quelles sont des croyances Qui reviennent souvent Chez les personnes que tu accompagnes ? Je n'ai pas toujours les mêmes Non, j'ai pas mal de choses différentes Mais souvent C'est une peur de souffrir Qui revient Et donc une volonté Une volonté De trouver l'amour Le cœur fermé Je ne sais pas si tu vois Ça ne marche pas très bien Un conclier de défense Voilà Donc on va rentrer dans des trucs de séduction De manipulation Mais pas des trucs Tu vois Pas des trucs authentiques Pas des trucs On va être vulnérable On va être soi Donc on va commencer à se déguiser Se maquiller Imaginez que par exemple En tant que soi Moi je ne vais pas plaire Ou je vais Si ce n'est pas moi Qui se fait rejeter Alors du coup En fait on va anticiper Souvent c'est des gens Qui vont anticiper l'échec Qui vont anticiper le rejet Et ils font tous des trucs Pour se protéger De ce rejet Donc ça c'est quelque chose Qui revient Ce n'est pas forcément Une croyance Oui c'est une croyance Que ça ne va pas marcher Ou que je ne suis pas aimable Ou que ce n'est pas possible Ça c'est quelque chose Qui revient Assez souvent Et on s'aperçoit Que parfois Même si une personne rencontre Alors moi j'ai beaucoup de femmes Mais une femme Va rencontrer un prince charmant Une fois j'ai un exemple D'une femme Elle a été courtisée Pendant 5 ans 5 ans 5 ans Quand j'ai entendu 5 Je pensais que tu allais dire 5 mois Non Elle a été courtisée Pendant 5 ans Le type lui a fait la cour Et c'est un rien Elle a refusé Elle a dit qu'il ne voulait Que de l'amitié Au bout de 5 ans Il a fait Je vais lui trouver Une dulcinée Il s'est trouvé une dulcinée Elle a fondé une famille Et là elle Elle est effondrée Pourquoi ? Parce que sa prophétie Qu'elle n'était pas aimable Est devenue réelle Mais finalement C'est elle Qui l'a aimée Et qui l'a créée En refusant cet amour Et après Elle s'en veut Bon voilà Là c'est un cas extrême Mais donc C'est mieux De voir tout ça Avant d'aller Entre guillemets Sur le champ de bataille C'est mieux De faire un peu Une petite pause Et d'observer De s'observer Et de comprendre Mais voilà Aujourd'hui J'en suis où ? Dans mes croyances Dans mes Comment dire ? Dans mes attentes Ce à quoi je m'attends Par rapport à l'amour Qu'est-ce que je projette De possible De pas possible Etc Il y a pas mal De projections Et d'a priori Qui reviennent souvent Dans la société Par exemple La liaison Entre les mots Amour Et éternel Qui est souvent Symbolisé par le diamant Le diamant Est éternel Il y a aussi L'association Entre amour Et fusion On dit Dans le langage courant J'entends souvent dire Ah je vis une relation Fusionnelle Comme si c'était Quelque chose de bien Or il y a une bonne distance A trouver Et je pensais À un troisième Ah oui L'amour inconditionnel On s'attend Que son partenaire Nous aime De façon inconditionnelle Or l'amour inconditionnel C'est quelque chose Qui est réservé A la relation Parent-enfant Et une relation de couple Bien sûr Qu'elle n'est pas inconditionnelle On ne va pas accepter N'importe quelle attitude Et n'importe quel traitement De la part de l'autre On ne va pas l'aimer De façon inconditionnelle Moi je dirais Que l'amour inconditionnel C'est même L'amour de soi Oui Parce que c'est vrai Que là Voilà Mais Oui Enfin Ces croyances D'amour acquis Alors déjà C'est ça Une fois je vais trouver La bonne Je vais trouver le bon Et c'est bon C'est réglé Donc ça C'est une croyance Qui 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 est très néfaste Parce que pour moi Quand on est content Longtemps avec quelqu'un Il faut savoir le reconquérir Parce qu'il y a une dichotomie Entre amour et désir Donc Parfois Enfin Pas une dichotomie Mais une Le désir nécessite Une certaine Distance Si on est fusionnel Avec l'autre Le désir Va s'étioler Oui Ce qui paraît Oui Mais En tout cas Il y a quelque chose A faire A reséduire l'autre Il y a quelque chose Qui doit faire Qu'on doit toujours Un petit peu Étonner Et donc L'amour n'est jamais acquis Juste pour dire Que l'amour n'est jamais acquis Moi Je ne sais pas toi Mais c'est un thème Que j'ai super envie D'aborder Et qui a un écueil Que je vois De nos jours Assez terrible C'est le syndrome De ses milieux ailleurs Ou le syndrome Du perfectionnisme Amour Ouais Qui est pas mal stimulé Par les sites de rencontres Et les applications de rencontres Qui peuvent donner une illusion D'un infini choix D'opportunités Comme si l'amour était à trois clics Ouais Alors il y a ça Donc ce qui fait que Une relation qui aura pu être bien On ne va pas lui laisser de chance En se disant C'est bon J'en ai 25 derrière Et ça donne des relations Kleenex Voilà Ça donne du zapping relationnel Et ce qui se passe aussi C'est que Alors Je ne sais pas si tu es tombé Sur cette étude scientifique Mais il y a une étude scientifique Qui montrait que Plus on multipliait les relations Moins le cerveau était capable De s'attacher Non J'avais pas lu Ouais Alors ça fait partie Des petits articles Que je collectionne Et parce que c'est quelque chose Que j'aime beaucoup Donc Multiplier les relations C'est peut-être symptomatique Qu'il y a un problème Au niveau de l'attachement Moins Mais il y a aussi Le perfectionnisme amoureux Alors ça c'est peut-être Plus fréquent chez les femmes Elles imaginent que Mais j'en sais rien Elles imaginent que Ça doit être exactement Comme elles veulent Ouais Ou sinon c'est pas bien Ou sinon c'est pas le bon Si c'est pas exactement Comme je veux Alors c'est la preuve Irréfutable Que c'est pas le bon Et donc ça c'est C'est pas vrai Voilà Tu sais à quoi on le reconnaît On voit souvent sur les fiches De sites de rencontres Dans la description Des gens qui mettent Je cherche surtout Une relation sans prise de tête Alors oui Et le problème C'est que ça ne peut pas exister Une relation Aussi bien Et aussi compatible Soit-elle Viendra Avec des prises de tête Des disputes Bien entendu J'ai même tombé sur un article Intéressant Qui expliquait pourquoi La fréquence optimum Des prises de tête Alors je sais plus Je crois que c'était à peu près Quatre fois par mois Ou peut-être une fois par mois Mais voilà C'était dans ce registre là Donc oui oui J'abonde dans ton sens Alors au niveau de la prise de tête Déjà Bon Quelqu'un qui veut quelque chose Sans prise de tête Je pense que ça va être Quelqu'un qui va adorer La phase du début Où on se voit tous Très rose Et qui va Passer beaucoup de relations En relation comme ça Moi ça serait quelqu'un Si j'ai cherché quelqu'un Pour une relation durable Qui me ferait fuir Parce que je vois Le mental D'une personne Qui n'a pas L'envie De s'investir Tu veux dire La confusion Très fréquente Et compréhensible Entre l'état amoureux Et l'amour Alors oui Alors l'état amoureux Les papillons dans le ventre Etc L'état amoureux Alors c'est ce qu'on nous vend Et c'est ce qu'on vit au début Pas toi Euh non Moi c'est Alors j'ai eu ça Ce sentiment De flotter De ne pas toucher terre De penser qu'à la personne D'échanger des sms Pendant trois heures par jour Au début Eh bien oui Mais non Moi je suis rentrée Dans un Et je suis trouvée Sur une citation Il n'y a pas longtemps Je ne sais plus Qui l'a écrite Donc il a dit Quand on rencontre La bonne personne Bah en fait On nous dit tout le temps Que c'est la personne Qui va mettre les papillons Dans le ventre Mais non La bonne personne C'est la personne Qui vous apaise Et moi c'est Il y a eu de l'apaisement Mélangé avec du désir C'est à dire que J'ai eu très envie De cette personne Mais comme un apaisement Peut-être parce que J'avais senti Que c'était Que voilà Que j'avais gagné La partie J'en sais rien Mais je me suis dit Bon voilà Cette personne là Quand je l'ai rencontrée Ça m'a Ça m'a stimulée Mais ça m'a En même temps apaisée Oui Une sorte D'évidence Comme si tout Coulait de source Et que c'était facile Oui Alors je ne dis pas Que c'était Complètement Complètement facile Au début Mais en tout cas Il y avait Quelque chose comme ça Il y avait quelque chose Comme ça Donc du coup C'était pas prise de tête Dans le sens où Il y avait Une sorte de Alors Je me méfie Parce que parfois On fait des fixettes On a envie de trouver l'amour On voit un type Qui nous stimule Et puis on dit Ah c'est lui Mais non On a envie que ça soit lui Oui Quand on a envie Que ça soit lui Et que c'est pas lui En général il y a du stress Il y a l'inquiétude Il y a l'angoisse Là il n'y avait pas ça Ok Il y a une sorte de détente Donc c'est peut-être la nuance C'est peut-être que mon vécu Mais en tout cas Peut-être que c'est quelque chose De plus physiologique et animal Peut-être que c'est se sentir bien Dans l'odeur de l'autre Dans les phéromones Alors ça c'est Je pense que chaque personne est différente Moi je sais que je suis très réceptive Au phéromone Pareil Donc voilà oui Après moi je suis quelqu'un de tactile Je sais qu'il y a des gens Qui ne sont pas tactiles Il y a des gens Bon voilà Chaque personne Et c'est ça qui est Parfois un peu difficile Quand on approfondit le coup Parce qu'au début On voit On est conditionné Par le cerveau A ne voir que le côté rose Et après on va Commence à voir Les aspérités Et puis voilà Et puis un peu tirer la corde Vers soir Donc Et de dire En fait finalement Moi je trouve que Dans les relations La personne qu'on rencontre Qui semble la bonne C'est bien qu'elle soit pas Exactement comme on veut Parce qu'elle va nous faire Découvrir des choses nouvelles Et c'est cette différence là Moi j'étais très Quand j'ai rencontré mon conjoint J'étais très Douce Il n'avait pas l'habitude De cette douceur Et finalement il est venu Donc finalement C'était quelqu'un doux Mais qui s'ignorait Dans la douceur Donc Les gens peuvent se découvrir En rencontrant L'un et l'autre On peut se découvrir Et ça Ça fonctionne Que dans la patience Et je crois que c'est En découvrant Les aspérités de l'autre Peut-être Ce qu'on va percevoir Comme les défauts C'est là Qu'on mesure Qu'on commence A vraiment connaître la personne Et qu'on peut commencer A l'aimer Et à sortir De l'état amoureux Parce que l'état amoureux Du début Essentiellement On est amoureux D'un fantasme C'est-à-dire qu'on connaît 5%, allez peut-être 10% de la personne Et on remplit Les 90-95% De blancs qui restent Avec un fantasme Une projection idéalisée De ce qu'on aimerait avoir Ah bah là Je suis entièrement Je suis vraiment d'accord Et en fait Le jeu Le jeu c'est Est-ce que cette personne Me stimule suffisamment Pour que j'ai envie De continuer A la découvrir Et j'ai envie De me découvrir A travers elle Parce que c'est bien Aussi d'être avec Quelqu'un qui vous fait Évoluer Qui vous challenge Enfin moi j'aime bien Après chacun Chacun ses préférences Mais souvent Quelqu'un qui vous connaît Qui vous découvre Il vous voit Et il vous montre Des endroits Que vous n'avez pas Envie de voir C'est l'amour C'est très intéressant Et parfois Il y a des relations Pour que la relation reste La personne elle-même Doit évoluer Très rapidement Et c'est une belle invitation Finalement A aller de l'avant Je trouve On est sur un sujet vaste Laura On peut en parler Pendant 4 heures Oui Bardi Et donc Je vais t'inviter A dire A ceux qui nous regardent Comment aller plus loin Avec toi Comment te contacter Alors Donc pour Pour ce qui va être Plus amoureux Et être bien Par rapport A ces croyances amoureuses Surtout Parce que je travaille Beaucoup sur les croyances Mon site idéal pour ça C'est le site français Qui s'appelle Qui a mon nom Laura Au sein .fr Donc je vous invite A venir me voir Sur ce site là Ok Je mets le lien Dans la description Merci Alex Merci Laura Pour ton temps Pour tes conseils Pour ta présence Et merci à toi D'avoir regardé A bientôt Au revoir A bientôt Et merci encore à Alex De m'avoir reçu De rien C'était un plaisir A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501